... A base de pierres reconstituées, de pierres naturelles ou de terre cuite, les plaquettes de parements destinées à l'extérieur reproduisent le charme des maçonneries traditionnelles. Faciles à poser, elles habillent muret-muret, celles à base de plâtre étant à réserver à une pose intérieure à l'exclusion des pièces d'eau. Vous aurez besoin de tasseaux, de chevilles traversantes, d'un marteau, des plaquettes de parements de votre choix, de colle en pâte ou en poudre, selon la nature du support et en cas de pose sans joint, de produits de traitement hydrofuge et éventuellement de produits pour joint. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'une règle de maçon, d'un niveau à bulle, d'une spatule crantée, d'un pinceau large, d'un maillet caoutchouc, d'un cordeau à poudre, d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté. En cas de joint, ajoutez des cales de 10 à 12 mm ou des petits segments de bois, un fer à joint, une truelle langue de chat, une taloche, une auge, une éponge, un seau, un mélangeur, une balayette à poils souples, un petit pinceau ou une poche à douille. Prévoyez des gants de ménage étanches, des gants et des lunettes de protection, des genouillères et des bouchons d'oreilles. Vérifiez le support. Même si la colle permet d'absorber quelques petites irrégularités de surface, vérifiez que votre support est propre, sec et non friable. Un bon départ. Vérifiez la planéité du sol et aussi son niveau. Un point très important, surtout pour une pose sans joint. En cas de défaut, mieux vaut commencer la pose par le deuxième rang en se guidant sur un tasseau d'appui. Tracez un repère de niveau, puis marquez l'emplacement du tasseau au cordeau à poudre. Alignez le tasseau pour le cheviller provisoirement. Avec ou sans joint. Si vous posez des plaquettes sans joint, il suffira de vous plaquer contre le tasseau guide pour le premier rang et de continuer l'élévation. Établissez quand même un tracé horizontal tous les trois rangs, juste pour délimiter la zone d'encollage. Avec des plaquettes de forme régulière, comme les briquettes de terre cuite, la régularité du joint est assurée par les cales d'épaisseur à raison de deux par élément. Contrôlez quand même le niveau horizontal tous les deux rangs. Quant aux plaquettes de pierre reconstituées, de forme irrégulière, séparées aussi par des cales d'épaisseur, un tracé tous les trois rangs tenant compte de l'épaisseur des joints suffira. Mesurez la superficie à couvrir et ajoutez 10% de plus pour compenser les chutes des découpes. Pour harmoniser les tonalités, mélangez les plaquettes des différents paquets avant la pose. Le dos des plaquettes présente parfois des petites irrégularités de surface. Pour les éliminer, frottez avec une râpe ou un grattoir. Préparez votre ciment-colle en poudre, adapté à la nature du support, selon les préconisations du fabricant. De plus, la formule en poudre est préférable pour une pose sans joint. Si vous utilisez un produit prêt à l'emploi, brassez-le quelques instants dans le seau pour le rendre homogène. Pour habiller un muret de soutènement dont l'étanchéité n'est pas garantie, il est préférable d'employer un ciment-colle en poudre plutôt qu'une colle en pâte prête à l'emploi. Avec joint, ces plaquettes en béton reprennent l'esprit de l'appareillage irrégulier des pierres apparentes. La pose commence directement près du sol. Garnissez de colle une zone réduite pour commencer et étalez aussitôt à la spatule crantée. Garnissez ensuite le dos d'une plaquette d'une manière uniforme. Les fabricants fournissent le plus souvent des petits segments de bois pour maintenir l'écart entre les plaquettes afin d'éviter qu'elles ne glissent vers le bas. Pour des plaquettes à joint décalés, une rangée sur deux commence avec une plaquette coupée en deux. Sans joint. Garnissez de colle une portion équivalente à trois ou quatre plaquettes pour commencer et étalez aussitôt à la spatule crantée. Garnissez ensuite le dos d'une plaquette d'une manière uniforme en évitant de charger sa périphérie. Appliquez la plaquette contre le mur encollé en appuyant le bas contre le tasseau. Imprimez de légers mouvements oscillants tout en pressant. Tapotez ensuite avec un maillet en caoutchouc pour parfaire l'adhérence. Si vous utilisez des plaquettes d'angle, commencez par là. Collez trois ou quatre plaquettes le long du tasseau, puis poursuivez sur le rang du dessus. Même avec une pose bord à bord et sans joint, vérifiez de temps en temps l'horizontalité au niveau à bulle. Si vous le souhaitez, tracez des repères verticaux sur le mur en adossant un niveau à bulle sur une règle pour contrôler les alignements. Éliminez sans attendre la moindre trace de colle sur l'éparment en grattant délicatement à l'éponge humide fréquemment rincée. En fin de rangée, placez la plaquette à rectifier contre le mur et repérez la ligne de coupe par rapport au dernier élément posé. Pour plus de discrétion, le bord tranché sera ensuite placé côté mur. A défaut de coupe caroua haut, la meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté permet également de trancher les plaquettes en pierre naturelle. Placez la plaquette contre une planchette martyr et guidez l'outil en progressant lentement. Une carlette manuelle peut aussi être utilisée pour des plaquettes ne dépassant pas 10 mm d'épaisseur. En revanche, pour des accessoires tels un portier vidéo, pratiquez des découpes droites d'encastrement avec la meuleuse d'angle. Premier rang. La pose terminée, ôtez le tasseau guide et mesurez les coupes éventuelles pour réaliser votre premier rang de plaquette. Fixez sur le même principe de double encollage. Suivant les conditions météorologiques, laissez sécher 24 heures avant d'ôter le tasseau. Après quelques heures, vous pouvez préparer le mortier spécial à jointoyer. Mélangez la poudre à l'eau avec un mélangeur selon les préconisations du fabricant pour former une pâte compacte. Prenez un peu de mortier sur le dos de la taloche et approchez au plus près du joint. Pour les joints verticaux, vous pouvez couper un fer à joint en deux afin que celui-ci épouse mieux les joints et qu'ils soient de même longueur. Cela vous facilitera l'application. Commencez par pousser délicatement la pâte dans les joints verticaux avec un fer à joint coupé en deux. Travaillez sur une surface d'un mètre carré, puis faites les joints horizontaux. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille. Laissez prendre un peu le produit, puis lissez en pressant doucement avec le fer à joint. Éliminez un éventuel surplus avec une balayette à poils souples ou un pinceau. Ce dernier lissage améliore encore l'aspect des joints. Laissez sécher une semaine, puis appliquez un traitement hydrofuge de surface pour renforcer la protection contre les intempéries. Décorative et résistante aux intempéries, les plaquettes de parements pour l'extérieur transforment un muret en un temps record. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada